Vibrer en musique avec Orange, cofondateur de C'est Qu'il Faut. Fondé en 99, le groupe réunionnais L'Indigo creuse les racines du Maloya. Avec un regard tourné vers Malayascar, son langage et ses traditions. Olivier Araste, leader charismatique de ce groupe de brapanons, Fond l'Indigo à l'âge de 16 ans pour jouer une musique plus traditionnelle. Mais c'est en écoutant le Roi Kaf ou Gramoun Lele que le déclic s'est produit pour la longue malgache. Influencé par les services cabarets, la musique de l'Indigo est très proche de la trance. Ce n'est qu'en 2004, après une tournée dans les alliances françaises de l'océan indien, qu'ils sortent leur premier album, Lissot Maman. Une véritable révélation auprès du public qui les emmène sur une tournée de plus de 100 dates à la Réunion. Repérés lors du Sakifo édition 2006, ils sortent dans la foulée leur deuxième album, Zanatan, qui décrit leur parcours aux sources Malagas. En 2008, leur troisième album, l'Africain Mada, marque une nouvelle étape dans la discographie du groupe. S'orientant cette fois-ci vers des sonorités africaines, ils s'associent d'ailleurs avec la compagnie sud-africaine de Via 4 Léongues. Pour présenter une création mélangeant une base dérivée du Pansoula, issu des bidonvilles de Djobourg et du Maloya. Quand on connaît où ça sort, on connaît où ça va. Nous, en tout cas, on sait qu'on y sera. L'Indigo en concert, scène de la Poudrière, vendredi 10 juin, 21h45. C'est du Canada ! C'est mon temps, c'est du tout ! Vibrer en musique avec Orange, cofondateur de C'est Qu'il Faut.